messieurs et dames deuxième version deuxième partie critique info la question elle est importante et qu'est-ce qui vient après 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 j'entends des gens dire à kabin félix et s'ilip on a et s'ilip on a et on a donné des articles mais laissez moi vous dire avant de commencer je vais d'abord vous expliquer le rôle du sénat chez nous dans notre régime politique à quoi sert un sénat quelle est l'influence que le sénat a sur la politique de la nation ou la politique du pays est ce que les sénateurs parce qu'ils sont nombreux peuvent se décider de la mise à mort d'un président politiquement est ce que ça embête vraiment félix au point de l'empêcher de bien travailler que dit la science pas les émotions pas la colère pas la haine non non que dit la science voici ce que dit la science je posais la question à du gervais du verger pardon je posais la question à max weberg je posais la question à montesquieu je posais la question à socrate à platon à aristote à xénaphon je veux dire à tous les à à tous les philosophes de lumière c'est qu'ils ont pensé politique j'ai posé la question à john locke oui à toutes ces personnes voilà ce qu'ils m'ont dit dans un régime parlementaire comme le nôtre pardon dans un régime politique comme le nôtre parce que nous nous sommes dans des régimes parlementaire même si nous avons le brin nous avons les brins d'un régime parlementaire classique et nous avons les brins d'un régime présidentiel à l'américaine on le fait le 2 on a ce mélange là ce que le constituant a bien voulu qu'on ait une pour une sorte de politique mixte d'un régime assez mixte mais en réalité nous avons un régime semi présidentiel dans un régime semi présidentiel monsieur et dame retenez que le président de la république et le celui et celui les derniers mots de la république c'est lui les derniers mots de la république c'est lui qui convoque les milliers le conseil des ministres il n'y a pas conseil des ministres sans président de la république c'est à dire s'il est chez lui à la maison qu'il est fatigué il ne peut pas venir il n'y aura pas conseil des ministres pour qu'ils aient conseil des ministres il doit déléguer son pouvoir à un premier ministre il doit déléguer son pouvoir c'est lui qui regarde en dernier lieu chaque document intéressant la vie de la nation la constitution congolaise lui donne la possibilité de répondre de tous les actes du pays ça dit c'est lui qui réfléchit ça dit la politique du pays se définit avec lui pas sans lui c'est un domaine de collaboration entre le premier ministre issu d'une majorité parlementaire qui n'est pas la majorité du président et le président lui-même ça veut dire constitutionnellement il a le pouvoir quand vous ne pouvez pas vous imaginer n'aibité ce qui est à coup n'aibité mais en tout cas vous ne vous ne pouvez pas vous imaginer et que fait un sénat les sénats dans notre république à une forme joli honorifique il ya même certains auteurs je parle de professeur mbata je parle de professeur jacques njoli je parle de professeurs en droit congolais constitutionnel congolais il parle même de la salle il n'a pas il parle même d'une salle de retraite parce que le compte la loi de la constitution dit ceci quand il ya conflit entre l'assemblée nationale et le sénat c'est la voix de l'assemblée nationale qui l'emporte les sénateurs ne peuvent démettre aucun ministre aucun premier ministre ils ne peuvent même pas inquiéter le président de l'amblique pas du tout là je suis dans la science mes frères je ne suis pas dans autre chose je suis dans la science dans la science que les sénats congolais n'a pas une grande influence sur la politique du pays pas du tout ils ne peuvent pas des maîtres et ministre en tout cas pas du tout et ils ne peuvent même pas aller en contradiction perpétuelle ou permanente avec l'assemblée nationale sinon c'est la voie de l'assemblée qui gagne qui remporte alors je sais pas où est ce que les gens ont trouvé l'hypothèse selon laquelle le président bako 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 l'ongolai révocabilité à président mesdames et messieurs il ya des choses nous avons la mise en accusation ce n'est pas la destitution mes frères c'est en français la mise en accusation ça existe oui est ce que les sénateurs et les députés pro nationaux peuvent mettre le président d'acquisition oui c'est en vertu de qui est l'article 166 l'article 166 de la constitution dit ceci permettez moi de le lire parce qu'il faudrait faire comprendre congolais que tromper les gens c'est ce qui n'est pas bien je vais d'abord dans l'article 165 que dit cet article sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution il ya haute trahison lorsque le président de la republique a violé intentionnellement la constitution ça veut dire s'il nomme pas un informateur ça veut dire ça aussi et ne vous en faites pas ça veut dire ça aussi violer intentionnellement une tissue c'est à intentionnellement une tissue dans l'idée une tissue ça veut dire dans l'idée tu connais que le pays on te donne la conscience te donne la possibilité de nommer un informateur de confier à un informateur la mission mais toi tu dis non je passe directement à la nomination d'un premier ministre non on peut dire ici il ya eu violation intentionnelle de la constitution oui ça peut être congique en considéré comme une haute trahison et la france et et à coup de l'ingale à terre et d'appeler la france c'est un compliqueté n'a pas d'élit sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution il ya autre trahison lorsque le président de la republique a violé intentionnellement la constitution ou lorsque ou lorsque lui ou le premier ministre sont reconnus auteurs co-auteurs ou complices des violations graves et caractérisées des droits de l'homme dans ces cas c'est l'ancien président et son premier ministre qui avait laissé les prisonniers dans des conditions très 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 mauvaises et dont les gens souffraient sérieusement dans les parents des conditions dans lesquelles les gens souffraient énormément oui on peut considérer ça comme ça c'est parce que nous sommes un peuple lâche un peuple naïf je pense encore aux états unis quand obama avait initié quand il est encore sénateur il avait initié la destitution du président la procédure de destitution du président d'abord la mise dans l'acquisition et la procédure de destitution du président sur des petites choses simplement mais nous dans des cas très flagrant on s'était l'intellectuel congolais choisit de se taire parce qu'il n'a pas le temps de fouiller et de lire pour comprendre qu'il a raison d'agir donc je reviens des sessions pardon reconnu auteur co-auteur ou complice des violations graves caractérisées des droits de l'homme des sessions d'une partie du territoire national si vous apprenez que le chef de l'état a vendu ou a cédé une partie du terrain de terre et à congo et la haute trahison il ya atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du président de la république ou du premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu'ils sont reconnus auteur co-auteur ou complice des malversations de corruption ou d'enrichissement illicite c'est tout ce qui s'est passé dans la magistrature dans la législature passée où vous avez un premier ministre qui demande beaucoup d'argent au delà de ce qu'il doit de ce qu'il doit avoir babilo kongango autre trahison yango il ya délit d'initier dans le chef du président de la république ou premier ministre lorsqu'il effectue les opérations sur des valeurs immobilières ou sur les marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public le délit d'initier englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires il ya outrage au parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du parlement sur l'activité gouvernementale le premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours vous voyez que tout ça ça s'est passé dans la ligne passée mais maintenant que dit l'article 166 au bâton utilisé abusivement la télévision abusivement regardez la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la république et du premier ministre sont votés à la majorité des deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur ban des coups les appels à foncer à peter banlieue qu'on va bouillé d'un tégard pour beaucoup mieux qu'on déballe au bac qui ont commis de la 50 à plus un coup de base à 55 à l'ébola mouki boussame boulabou la mouki bouquet les mots bouqués au boulabou boulabou la présidente c'est pas comme ça que ça se passe il faut qu'ils aient congrès il faut qu'ils aient congrès avant d'abord de raconter des choses à la télévision tout ça mais venez pas avec les émotions réfléchissez ou réfléchissons tout simplement réfléchissons comment vous pouvez dire à la télévision que non félix sera arrêté félix va être poursuivi on va et verser félix qui va et verser félix qui veulent faire la loi le dit la loi prévoit tout la loi dit pas le parlement le congrès il faut qu'ils aient congrès c'est au sein du congrès qu'on va dégager cette majorité là il faut 250 députés plus 1 et 55 sénateurs c'est cet ensemble là qu'en ce moment on peut parler de la mise en accusation pas de l'arrestation bannéco pas de l'arrestation pas de la révocation pas de la destitution mais de la mise en accusation par moment c'est tu pour faire comprendre aux gens certaines choses mais tu vas voir ils reviendront sur les mêmes histoires la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la république ou du premier ministre sont votés à la majorité des deux tiers de membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votés par la majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur les membres du gouvernement mise en accusation présente leur démission déco que dit qu'est ce que ça veut dire ici ça veut dire même alors même alors que ma député bayoukani bbengaraka président le président n'est pas pour autant démissionnaire parce qu'il ya une autre montre qui va s'ouvrir c'est la cour constitutionnelle et le juge pénal c'était la juge pénale cette course et la juge pénale du président de la république ce n'est pas devant les parquets où il ya cassation non donc soyez sans crainte il n'y a rien rien que l'on puisse faire au président de la république parce que vous êtes majoritaire il faut d'abord qu'ils aient préalablement une infraction il faut qu'ils aient préalablement une infraction il faut que le président est violée intentionnellement la constitution il faut que le président sait attribuer des parcelles ou qui fasse des achats sur des mobiliers sans vraiment une transabilité normale il faut que le président soit dans une situation d'infraction vraiment sérieuse et que tous les éléments de l'infraction tous les éléments constitutifs d'une infraction est à la valable en ce moment là on peut parler oui de la mais non de la mise en accusation mais pas la destitution l'assemblée nationale le sénat ne peuvent en aucun cas destituer un président de la république c'est faux dans un régime comme le nôtre ce n'est pas possible ils vont faire la mise en appel à la mise en accusation ils vont accepter que les poursuites sont organisées sont enregistrées ou organisées contre le président de la rubrique en demandant au procureur près la cour de cassation pardon la cour constitutionnelle de se saisir mais c'est vraiment une procédure longue mais est-ce que félix est fragilisé politiquement oui félix est fragilisé politiquement parce qu'il n'aura pas un sénat parce qu'il n'aura pas la majorité à l'assemblée nationale parce qu'il n'aura pas des gouverneurs la majorité de gouverneurs parce qu'il n'aura pas beaucoup d'assemblées il n'aura pas beaucoup de présents des assemblées provinciales parce qu'il n'aura pas beaucoup de présidents pardon beaucoup de députés provinciaux mais est-ce que cela permet à ce que félix ne réalise pas ses projets faux a-t-il la possibilité de réaliser ses projets oui comment la constitution dit ceci le président de la république je veux le lire pour vous messieurs et dames lisons le parce que ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses sinon c'est compliqué lisons l'article 78 l'article 79 le président de la république convoque et préside les conseils des ministres convoque et préside les conseils des ministres en cas d'empêchement il délègue ce pouvoir au premier ministre le président de la république promulgue et les lois dans les conditions prévues par la présente constitution est-ce qu'on a dit ici que c'est 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 cabine à qui pour lui promis que les lois est-ce qu'on a dit si c'est protocolaire ou est-ce qu'on a dit on l'aide à le faire non c'est lui qui le fait s'il est d'accord avec une voie politique d'accord mais s'il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord en fait la vie politique du pays fait défini avec lui on va lire l'article sont validés que 148 je crois que ça va nous aider aussi à comprendre beaucoup de choses lisons l'article 148 en cas des crises persistantes entre le gouvernement et l'assemblée nationale le président de la république peu après consultation du premier ministre et des présidents de l'assemblée nationale et du sénat prononcer la dissolution de l'assemblée nationale mais aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections ni pendant les périodes de l'état d'urgence de l'état de siège de l'état des guerres ni pendant que la république est dirigée par un président intérimaire à la suite d'une dissolution de l'assemblée nationale la commission électorale vous savez ce que ça veut dire donc vous voyez les prérogatives accordées aux présidents de la république ce sont des prérogatives que vous ne pouvez peut-être pas vous imaginer mais des prérogatives extrêmement dangereux mais il ya un article aussi important que les gens doivent appréhender ça c'est sans les sénats on ne parle même pas du sénat regardez le président de la république nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle ci il met fin à ses fonctions sur présentation non par celui ci de la démission du gouvernement si une telle majorité n'existe pas le président de la république confie une mission d'information à une personnalité a envie d'identifier une coalition la mise la mission de l'information et de 30 jours renouvelable une seule fois le président de la république nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leur fonction sur proposition du premier ministre mes frères tout ça c'est nul quoi donc tout ça c'est rien tout ça c'est englouti par le sénat non je veux simplement que nous puissions faire des bons débats des bons débats mais réfléchissons à une chose vous savez la kabylie la différence la force de kabila c'était un peu de d'avoir des d'avoir eu la vision des clés de mouboutou mouboutou a investi pour que toutes les intelligences travaillent avec lui c'était ça mouboutou toutes les intelligences étaient avec lui kabila le joseph a fait la même chose depuis que le kabila commencé son pouvoir jusqu'en 2008 kabila n'a travaillé qu'avec des brillants professeurs vraiment alors des brillants professeurs mais des gens qui avaient mis leur intelligence au service de la consolidation des dictatures d'une manière ou d'une autre de la confiscation du pouvoir voyez vous de l'aboutissement collectif de la bêtisation de tous et tout le pays et mais au moins sur ce côté là il était entouré par des personnes très intelligentes c'est ce que je demande aussi à monsieur félix de faire je demande au président de l'oblique d'essayer de créer un cas un autre cadre ici il est impérieux très 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 important que monsieur félix ce soir se fasse entouré pas par ses potes pas par ses copains pas par ses amis avec ils ont été au canada en france en belgique pas avec ses amis avec qui ils ont fait les métros non pas ces gens là d'abord ces gens ne sont que des amis ne pourront pas vous dire la vérité ils ne pourront pas vous dire ce qui est vrai ils ne pourront pas vous dire encore que parmi eux on ne sait pas quel niveau intellectuel ont-ils je dis on ne sait pas je ne sais pas s'ils sont trop intelligents ou moins intelligents ça je ne sais pas mais je demande aux présents de l'oblique d'essayer d'injecter dans son l'environnement des hommes intelligents des stratèges des hommes sages des hommes remplis de du bon sens des hommes qui ont de l'éducation qui ont de la valeur et qui ont de la structure c'est toujours important ces gens là vont vous éviter des erreurs mais nous sommes en train d'assister à une sorte d'isolement du président il est tantôt pris en otage par ses propres frères il ya une information que je peux vous livrer de la présidence qui vient de la présidence et à cela quelques jours les militants de l'île de peste sont allés le voir chez lui à la maison ils ont fait tellement un désordre à l'extérieur que vous n'avez aucune idée ou jusqu'à ce que le présent était obligé vous savez le président avait donné l'ordre qu'on ne tire pas qu'on ne tire sur aucun manifestant même chez lui ça dit ces gens sont arrivés chez lui il s'est révendiqué de l'île de peste ils ont tellement fait du bruit que le président a instruit qu'on les laisse entrer ces gens là sont entrés jusqu'au niveau de l'apprentissage le président le président sort mais ces gens mais c'est en train pratiquement des détonner sur le président de la république et monsieur fait que c'était l'entend de le calme et nombre zelana mou toyokana tout ça ces gens en tout cas il raconté il ralé et parmi eux écoutez ce qu'ils disaient mes frères nos partis politiques franchement c'est ce qu'ils disaient mais félix leur a dit mais écoutez c'est pas comme ça que ça s'est passé tu nous avais dit que tu vas remplacer moura tu n'as plus que quelques personnes au tchèbre on a qui m'a mangou mon bichot mais parmi les gens qui parlaient là il y avait des gens qui avaient 50 ans 60 ans au cotar ménénine à 60 ans d'écho toi tu vas entrer à l'armée quand les gens partent à retraite en retraite parce que c'est le monteur de l'île de peste ça dit ils ont tellement crié que le président était obligé les moura qui était là la sécurité était obligée d'enlever le président là parce que la tension commençait à monter ces gens ne comprenaient pas ne pouvait pas entendre le président et on a demandé à ce que le présent le présent pris l'ordre sur instruction mais bien sûr qu'on le met à la porte et on les a mis tous à la porte parmi eux vous avez que c'est à peine vous trouvez des gens de 30 ans c'est à peine c'est à peine que vous trouvez que tel à 30 ans ou tel à 32 ans mais entre nous entre nous la loi congolaise sur l'armée la loi organique sur l'armée dit ceci pour faire l'armée vous devez avoir 18 ans et 25 ans vous ne pouvez pas aller au delà de ces tâches là mais vous vous avez déjà 30 ans de coup tu veux faire l'armée local mais sur la haute l'équipe à 30 ans je vais faire l'armée mais je veux voir si je dois faire l'armée je ferai l'armée autrement ça veut dire je vais être dans dans les services administratifs ou d'autres choses mais je ne peux pas moi aller commencer faire l'armée mais les ces gens là ont fait tellement du bruit tellement du bruit et on les a mises à la porte ainsi pour vous dire que vous devez vous faire entouré par des gens intelligents vous devez former des personnes intelligentes quand on parle aujourd'hui de félix et joseph kabi lakabanghi vous avez les professeurs un ami moulagne personne ne peut contester son intelligence même si on n'aime pas personne ne contestera l'intelligence de moulagne personne ne contestera l'intelligence des cadets des bouchables personne ne pourra contester l'intelligence des matas tamponnes en économie personne ça c'est ce sont des choses que personne ne discutera production intellectuelle ils sont là on peut reprocher à la morale on peut reprocher l'éthique on peut reprocher ce que vous voulez mais en termes de de coefficient intellectuel mes frères ces gens là sont terribles ils sont extrêmement intelligents extrêmement alors intelligents qui remettra en cause l'intelligence de d'azeras rubéron qui personne ne remettra en cause l'intelligence d'azeras rubéron kengo à dondo qui vente et qui va dire non qu'elle dame elle était qui peut dire ça personne ne peut le dire on est tous unanimes sur la question c'est comme le soleil les amis mais on y va maintenant de la productivité vous êtes intelligent oui mais qu'est ce que vous avez produit mais il faut d'abord commencer à savoir est ce qu'ils étaient là pour produire quoi ils étaient là pour produire quoi ils étaient là pour conserver le pouvoir ils ont conservé ils étaient là pour faire en sorte que cabine ne soit pas dérangé il n'est pas dérangé il s'était là pour faire en sorte que cabine a même un état par président qui regarde certaines reines mais il est en train de le faire donc ce sont des gens politiquement ils ont réussi leur mission mais sociologiquement et éthiquement ils ont perdu mais dans la dans la question politique ils ont réussi parce qu'ils ont réussi à n'est pas être président mais en gardant la majorité dans tous les deux côtés pas dans tous les deux côtés dans tous les côtés et je vous rassure vous allez me croire les municipales auront lieu peut-être le fcc sera toujours gagnant là bas ils seront majoritaires au municipal majoritaire au provincial majoritaire au national et même au sénat je veux dire quand même dans le gouvernement et tout ça le politique le pôle opposant congolais ne comprend pas tout ça l'opposant qu'on ne comprend pas à vérité des urnes baguille à légitimité baguille qu'on a gagné qu'on a gagné et c'est simplement comme ça et demain vous allez vous rendre compte qu'ils seront beaucoup plus forts que vous parce que ne vous en faites pas ce n'était qu'un au revoir le fcc prépare l'élection l'électorat 2023 il prépare ça ils auront des cartons à vous dire ouais ils n'ont rien fait ouais nous on a fait quelque chose ouais ils n'ont rien fait nous on a fait quelque chose au lieu que les opposants congolais et les congolais se mettent ensemble pour réfléchir comment nous pouvons empêcher à ce que le fcc ne reviennent plus jamais parce que le fcc pour moi est un cauchemar qu'il faut jamais plus revenir là dessus faut mettre une croix politique là dessus si vous voulez être réélu de neuf soit changer des noms soit changer des partis soit nous prouver les divorces réels mais non nous on est à autre chose on s'ébat on discute on s'entretue entre temps les autres sont en train de travailler le bureau du sénat ne sera pas favorable à félix rassurez vous le bureau de l'assemblée provinciale nationale ne sera pas favorable à félix les 20 bureaux des assemblées provinciales des assemblées provinciales oui ne seront pas favorable à félix alors dit non politiquement comment il va faire politiquement le président est mal politiquement monsieur félix c'est qui est très mal mais est-ce qu'il est mort non est-ce qu'il peut renverser la tendance oui comment en utilisant la loi tranquillement et calmement parce que la constitution est du côté de monsieur le président pourquoi vous savez parce que cette constitution a été confisquée a été confectionnée pour protéger les pouvoirs de monsieur kabila d'abord d'abord cette conscience était là d'abord donc comme félix tu sais qu'il est et abîmé le moment gagnant mouké m'a bien parce que constitution va s'il vous plaît à la cabine et comme qu'on battait la minute au alors lui de veiller il doit veiller premièrement à ce qu'aucune révision constitutionnelle ne s'efface sans lui ça veut dire sans intérêt parce que là je veux vous dire encore une autre révélation ce que le fcc va faire le fcc va jouer le rôle de la restructuration de la constitution ils vont initier des modifications de certains articles qui donnent beaucoup plus de pouvoir aux présidents de la république pour le permettre à eux de vivre des assouplir parce que c'est le cas avec qui va bombe ce qu'on fait nous quand moins nous on va s'assouplir on qui est bapé mais comment ils vont le faire ils vont initier des procédures de modification de constitution pour que ce moment là que je demande au président félix de dire niette parce qu'aucune révision constitutionnelle ne peut se faire sans l'aval du président aucune modification ne peut se faire mais l'inverse peut se faire le président peut initier pas formellement parce qu'il n'a pas l'autorisation mais il peut manigancer pour qu'il y ait une révision constitutionnelle en sa faveur qui a qui voient l'erreur cabine a fait en 2000 en 2011 et qui voient l'erreur il a fait encore en 2006 donc félix peut le faire aussi parce que nous demandons au président félix cd n'est pas céder à aucune modification constitutionnelle parce que toute modification tentera à l'aider à les détours à les déranger un peu s'ils veulent faire ça que félix ce qui est dit attendre son deuxième mandat si l'on aura la possibilité c'est après le deuxième mandat que monsieur félix toujours concerne à réorganiser la constitution mais en ce moment si tu le réorganise sera tu tuer toi même ils vont te dire soit démocrate non ils vont te dire soit respectueux des textes non n'entends pas ces gens là fais ce que la loi te dit d'abord maintenant on va réparer après mais d'abord fait ce que la loi te dit parce que si tu fais ce que la loi te dit et ils seront ce que c'est n'est pas faire des lois pour protéger un monsieur ou un pouvoir donc voilà un peu mesdames et messieurs la conséquence de ce sénat ce sera simplement une question de chantage le sénat et la paulée monsieur félix pardon et l'assemblée nationale vont être un instrument de chantage contre le président de la république vraiment un chantage vous voyez pourquoi je ne suis pas en train de parler de leur alliance parce que pour moi c'est un mariage incestueux très incestueux la constitution donne aux chefs de l'état le rôle de gouvernance pas le rôle de de réunissellement non c'est vraiment le rôle de gouvernance les prévoir de travailler parce que la politique du gouvernement n'est pas définie sans lui alors un élément important aussi c'est que le président de la république et les patrons de l'exécutif et les patrons de l'exécutif pas les chefs de l'exécutif mais le patron de l'exécutif c'est lui qui révoque les ministres s'il veut mais le premier ministre ne peut pas révoquer un ministre sans l'aval du président mais le président peut le faire ça va le premier ministre et c'est très important que les gens comprennent cela et c'est vraiment un très grand plaisir voilà un peu messieurs et dames c'est dont j'allais parler aujourd'hui par rapport à ces articles là donc ne soyez pas inquiété ne soyez pas embêté c'est que lui de pès a fait lui de pès a rendu une tâche très difficile à félix parce que félix va doit redoubler la stratégie mais mes frères et soeurs si vous ouvrez grandement les yeux et vous le voyez très bien félix tissé qui a dit a encore la possibilité s'il veut s'il s'est fait bien entouré d'échanger les choses et ce qui savent la vérité c'est son ceux du fcc ils le savent très bien ils le savent très bien je veux pas dire ce que quelqu'un m'a dit mais je le dis en demi mot quand même m'a dit christian c'est un vieux que je connais mais les dieux de l'autre côté il est christian tu sais tu te tu pour rien mon frère tu t'es tu pour rien tout ce que tu dis ils ne le feront pas ça c'est ce qu'il m'a dit tout ce que tu dis ils ne le feront pas parce qu'ils ne voudront pas le faire et en discutant avec lui je n'ai fait comprendre les tactiques que j'avais parce que c'est un grand frère que je respecte beaucoup je lui dis si vous savez si c'était dans une autre circonstance voilà ce que le président à lui faire parce qu'il a fait parce qu'il a fait mais tu vois il soit où je lui montré la loi je montré la constitution je lui montré toutes les possibilités que félix avait pour renverser la tendance et je lui donne des records des dates jeudi si l'effort il peut le faire dans six dans sept ans ou huit mois on peut changer les choses et on peut aller palier par palier parce que dans un vrai dans un dans une gouvernance la bonne manière c'est de faire des manières séquentielles une année vous êtes vous accordez des objectifs notre première année nous allons destituer la majorité de du fcc par tel mécanisme et les mécanismes sont là on amène les mécanismes la première année on en finit d'abord avec le fcc deuxième année nous entendons politiquement la question de convertir tous et toutes ces personnes là la troisième année c'est la loi on appelle ça une année électorale où il est charnière c'est l'année où le président commence à penser déjà à son avenir politique c'est généralement les deux pour aider les trois dernières années on commence à penser maintenant comment je fais comment je travaille on commence à avoir avoir un regard sur la sony on commence à avoir un regard sur les les lois et tous les restes on compte à travailler là dessus et on a parlé pendant plus d'une heure ou une heure trente le monsieur me dit mais ah mais tu sais que nous aussi on peut contrer j'ai dit mais il ya des procédures contrer oui est ce que quand on discutait il y avait vraiment des points on pouvait contrer mais j'ai dit par exemple ça c'est imparable il dit oui oui ça c'est vraiment imparable ça c'est vraiment imparable ça veut nous pouvons travailler pour réussir ça et c'est très je le dis encore une fois c'est très facile le fait d'abord de ne pas voir le sénat cela n'est pas la fin du monde pas du tout et encore en politique la majorité du début n'est pas la majorité de la fin la vie politique et les dynamiques et il faut toujours avoir les cartons pour jouer là dessus mais ce que l'udp ça fait nous rassurons vous mesdames et messieurs c'est une horreur monumentale et donc félix ce qui est dit est appelé à redynamiser le parti a confié le parti entre les très bonnes mains comme il est président première priorité monsieur président félix nomme un enregistreur pardon recrutent recrutent des recruteurs ça veut dire quoi créer une cellule discrète une cellule que personne ne connaîtra ni des lieux de pèse ni à l'extérieur que seul toi connaîtra ou deux ou trois personnes en qui tu as confiance ce sont eux qui connaîtront ce mini programme là cette petite structure là ça peut être une structure de sept ou de dix personnes seulement ce sont des gens qui vont commencer à réfléchir pour toi à identifier des problèmes à venir pour toi qui vont faire le tour du congo vraiment dans son dans leur profondeur pour questionner les choses réellement et vous apporter ça afin de trouver des solutions le jour c'est une équipe qui travaille la nuit la journée les gens sont libres comme tout le monde ils font ils exercent leur métier normalement mais ils savent comment ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font et là il fait cette équipe et avoir deux missions la première mission c'est de vous positionner convenablement politique vraiment de travail convenablement de faire un lobbying fort et le deuxième mais la deuxième mission c'est de redynamiser le parti lui de pèse messieurs le président organisé c'est vrai que vous n'êtes plus présente de l'ue de pèse mais vous êtes une sorte d'autorité morale comme ça essayez d'organiser des élections libres au sein du au sein des lieux de pèse libres laisser les mani laisser les envies se manifester laisser les ambitions se manifester laisser les petits jeunes garçons que je vois dans l'ue de pèse monter maintenant laissez le monté le seul et briguer de poste sérieux et accordé à ces personnes là une année seulement 12 mois vous verrez ce que c'est que le parti de l'ue de pèse donnera accordé seulement ça vous allez voir et veillez à ce que vous veillez vous même vous allez vous rendre compte comment la nouvelle génération va évincer carrément l'ancienne génération et vous aurez un parti redynamisé un parti nouveau un parti influent un parti qui sait en rentrer dans le coeur des gens et vous aurez il de pèse une de pèse forte ça va être une très grande chose et tous les partis politiques peuvent faire la même chose si vous voulez changer la politique mais en tout cas pour l'instant politiquement monsieur félix est très fragilisé par rapport à son parti politique d'ailleurs d'abord de 1 et des deux juridiquement monsieur félix est encore fort parce qu'il a toutes les lois entre semaine il a tout l'arsenal juridique entre semaine et qui peut manoeuvrer donc n'est ce n'est mais ne vous en faites pas quand quelqu'un vous sortira l'article 166 yébisaye papa 166 c'est l'objeté que magoulou la présidente 166 c'est l'objet mise en accusation et sa destitution qu'on ne vous trompe pas parce que la loi est là lisez la constitution elle vous dira beaucoup plus de choses je vous dis merci beaucoup je vous retrouve très prochainement aujourd'hui on a dit on va faire trois numéros je répondrai aussi aux questions tout à l'heure beaucoup de questions d'ailleurs où je pourrais m'étaler là dessus au beau fort du selikia c'est de la réalisation la supervision signé jérémie maïton diman beaucoup qu'elle a percuté nos esprits et que dieu bénisse l'air déçu